Salut Anthony. Salut. Alors quatrième fois Anthony que tu es présent ici au Maxirier Festival. J'hésitais, je vous avais dit c'est quatrième ou cinquième fois ? Quatrième fois. Non c'est la quatrième fois. Sur sept. Sur sept. C'est un beau score. C'est un beau score en tout cas jusqu'à présent. C'est vrai ? Oui. Je pensais que c'était Christelle. Non Christelle est venue deux fois. Yes ! L'ambiel trois fois donc. C'est sûr qu'elle record. Non. Alors. Il sait qu'on s'adore. Oui. On a l'habitude de demander aux gens un petit peu qu'est-ce qui est si particulier ici au Maxirier. Toi non seulement tu y viens mais tu as passé quelques jours en famille cette année. C'est la première fois que je peux prendre le temps de profiter de ce festival parce que toutes les autres fois je venais, j'arrivais, je faisais mon show et je repartais tout de suite après. Genre j'allais à l'attente. J'étais toujours happé par le piège du valet. Le piège valaisan. La toile d'araignée. Non. 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 Et je sautais dans la voiture puis je devais partir. J'avais toujours un spectacle le lendemain en France. Et là on a passé trois jours ici. J'ai qu'une envie. Moi c'est de rester. Je dois partir tout à l'heure mais je veux rester. Mais comment ça s'explique Anthony ça ? Ce que Max et Mathieu ont réussi à faire c'est un bon petit festival chaleureux qui devient grand. La programmation de cette année elle est très forte. Il y a beaucoup de festivals qui sont jaloux de cette programmation. Il y a des gros noms cette année. Et ça se termine en beauté avec Franz Bosk. Et ici c'est le valet donc c'est chaleureux. Il n'y a pas de prétention. C'est bon enfant. Après à l'attente tout le monde rigole. Tout le monde se parle. Il n'y a pas de agressivité. On dort super bien à l'air des montagnes. Il y a tout ça. Puis les bénévoles. Tout le monde fait son travail. Ce que j'aime et ce que je répète tout le temps. La formule magique c'est ça. C'est faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est ça. C'est ce qu'on a. Un mot sur le spectacle que tu tournes actuellement et tes projets pour cet été. Projet pour cet été. C'est Avignon. Je vais au festival d'Avignon du 5 juillet au 5 au 23 juillet après. Après j'ai un mois de vacances bien méritées. Et bien méritées. Je continue à tourner jusqu'à Avignon. Et après la vraie tournée commence. Le spectacle s'appelle Showman. Donc on change d'affiche. C'est l'autre spectacle. Il y a des numéros que je n'ai pas fait ce soir qu'on va rajouter à Avignon. Il y aura le décor. Il y aura la mise en scène. Il y aura l'éclairage. Il y aura tous les petits trucs rajoutés. La tournée de Show. C'est le texte. On travaille le texte. Voir ce qui marche. Et on essaie de faire un spectacle qui marche un peu partout dans les pays francophones. Que ce soit au Maghreb. Que ce soit en Europe. Que ce soit aux Antilles. Que ce soit. Voilà. On essaie de faire un truc qui marche un peu partout. Et jusqu'à maintenant ça se passe bien. Et puis comme d'habitude, les Valaisans sont toujours là au rendez-vous. Quatre fois. Quatre fois complets. Ils sont toujours là avec moi. Et puis il y avait même Freitzinger qui était là cette fois-ci. Tu l'as bien allumé. Oui, je l'ai bien allumé. Il mérite. Juste à m'entendre. Mouton Blanc et Mouton Noir. J'ai halluciné qu'un pays puisse accepter de mettre une affiche comme ça à un parti politique. Même le Front National ne font pas des affiches comme celle-là. Anthony, hormis le fait que tu es tombé en amour pour le Maxi-Hérir Festival à Champéry. Tes rapports avec la Suisse sont multiples. Ton épouse est Valaisanne. Ton fils Mathis est à moitié suisse aussi. Quel est ton rapport à la Suisse ? Le rapport, il est vieux de presque 20 ans. Il est vieux de 19 ans maintenant. Montreux en 1995 qui m'invite. Festival de Montreux qui m'invite. Grégoire Führer qui m'invite à venir en Suisse. Je viens en dilettante et en disant que je n'étais jamais attiré par l'Europe en tant que touriste, mais pas pour bosser. Je me disais que j'allais travailler en anglais et en français, mais en Amérique. Et je faisais les deux à l'époque. Et puis j'arrive à mon truc. Je me trouvais magnifique. Je me disais « Wow ». Et ça marche tout de suite. Donc révélation du festival. Bon, il y a un intérêt. On me rappelle l'année d'après. On dit « On aimerait que tu fasses ton spectacle complet. » Numéro Galate et Visée et deux numéros que Pascal Légitimus, des Inconnus. Les Inconnus, c'était les comiques français que j'aimais. Le plus, c'était eux. Et puis ils étaient au top du top. C'était les Beatles de l'humour en France. Les Inconnus. Et donc je fais deux numéros que Pascal, Carton. Et puis je vois qu'il y a une place pour moi en Europe. Puis Pascal aussi. Puis je lui ai dit « Je pense que je pourrais faire mon trou ici un petit peu. Juste tenter l'aventure. » Et Pascal m'a aidé. On a adapté le spectacle ensemble. Et il a co-produit le spectacle avec Gérard Louvain. Gérard Louvain. Et puis je suis encore là. Je suis encore là aujourd'hui. Vous avez brisé mon rêve américain. C'est les Suisses. Et ce qui est dangereux, c'est que tu te rapproches de plus en plus de Champéry aussi. Et oui, puis là, cette année, je viens de déménager en Suisse. Là, je sais que les Valaisans vont être dit « Quoi, t'as un cul de vaudois ? » Oui, je suis à Lausanne. Je suis à Lausanne depuis le début de l'année. Donc c'est une nouvelle vie aussi. J'avais envie de changer d'air. Après 15 ans à Paris, j'avais envie d'autre chose. Voilà, et de plus de tranquillité, moins d'agressivité, moins de… Et moins de… Voilà, quelque chose de… Un pays plus organisé. Voilà. On te souhaite beaucoup de bonheur en famille. Merci. Merci, Anthony. Et prends bien soin de toi. Moi, vous m'invitez quand vous voulez. Je suis épuisé par mes trois jours dans l'attente. Dans l'attente à la spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada